Musique Bonjour et bienvenue à la librairie Rêves de mots à Pessac. Musique Je suis Ingrid et avec Marie, nous vous accueillons dans notre librairie spécialisée jeunesse avec un petit fond adulte et romans graphiques. Musique Je vais vous parler du livre L'énuée de Nathalie Bernard qui est un roman post-apocalyptique qui retrace le destin de deux femmes. Musique Eremos, 49e jour perpétuel de l'an 376 AGS. Eremos était le seul monde que connaissait Lisbeth, mais elle le connaissait bien. En venant du rivage, on trouvait d'abord une longue traînée verte, une pinette séparant le bleu de l'océan de l'ocre du désert. Puis venait la cité proprement dite, formée dans l'acide rue et ruelles enchevêtrées qui grimpaient jusqu'aux dédales. Tout au bout de ce dédale s'élevait le palais des aveugles, une extension d'anciennes grottes naturelles. Au cours de l'année, les précipitations étaient rares et violentes survenant sur de grandes périodes, juste après la saison des orages. Musique Le destin de deux jeunes femmes, l'une dans l'espace en 2025 et la seconde sur Terre, qui n'est plus la Terre, 400 ans à peu près après. Journale de bord de l'ISS, 7h28 juin 2025. 10h, notre vedette internationale doit nous frôler vers les 15h. 2025 LM132 n'est pas un astéroïde ordinaire, mais un monstre de 800 km de diamètre. L'une, après une catastrophe qui a détruit en partie la Terre, va essayer avec les autres spationautes de la station de reconstruire l'humanité. La deuxième, nous la voyons, elle a sa mère qui a disparu et elle va partir à la recherche de sa mère et de la vérité. C'est un livre post-apocalyptique, mais non, il n'y a pas de zombies. L'auteur a essayé vraiment de rester dans le réel. Tout l'intérêt du livre, c'est comment d'une utopie, de faire le bien pour tout le monde, on en arrive à créer une dictature avec pas mal de choses que nous qualifierons d'horribles à notre époque. Régulièrement, on entend des histoires d'astéroïdes qui vont frôler la Terre, mais à 400 000 ou 500 000 km, et puis de tout ce qui se passe en ce moment sur le réchauffement climatique, etc. On a beau essayer de faire des prédictions, finalement, on ne sait pas. L'auteur, c'est Nathalie Bernard. C'est une auteure qui écrit depuis une vingtaine d'années déjà. Elle a commencé par des livres adultes et ça fait quelques années qu'elle se consacre à la jeunesse. Et elle est de la région bordelaise. Alors, il faut savoir que l'histoire, par contre, se déroule sur deux tomes. Et donc, à la fin du premier tome, vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions. Là, le soleil n'est pas perpétuel, pour le coup. Pas de la chance, on n'a pas eu la plus. Pas encore, mais tu es optimiste, là. Je serais toi, je ne dirais pas trop, quand même. Pas encore, mais tu es.